... Bonjour, je m'appelle Mme Fatima Tassambe, épouse gay, et je suis la présidente du mouvement UED, Union pour l'entrepreneuriat et le développement, membre de la coalition de Maki 2012. Alors, l'UED, c'est une initiative, aujourd'hui, vous vous activez dans quel domaine ? L'UED, en fait, est un outil de développement. C'est un mouvement politique, un mouvement de soutien au président Macky Sall. Donc, nous avons vu ses réalisations, toutes ses réalisations au niveau du pays. Nous avons confiance en ce monsieur, et nous avons décidé, à l'unanimité, de l'accompagner, pour le travail qui lui incombe au niveau du Sénégal. La institut a été instituée depuis ? Depuis 2017, en mars 2017, on a mis ce mouvement sur pied. Et qui est membre de l'UED ? Les membres de l'UED sont essentiellement des jeunes, filles et garçons, et aussi des femmes que nous accompagnons. Et ceci vous a eu de mener des activités ? Effectivement, nous avons eu à mener beaucoup d'activités depuis 2017 à maintenant. Donc, nous avons eu à faire des activités de secte scétale, par exemple. Nous avons eu des activités économiques, des activités avec le fonds JIP, par exemple. Nous avons eu à présenter, en fait, des projets de jeunes au fonds JIP. On a eu une animation économique avec eux. Nous avons eu aussi à faire des initiatives aussi avec les femmes, pour leur permettre quand même d'entreprendre des femmes de notre localité. Nous avons eu à faire avec elles des formations aussi, en transformation de fruits et légumes et céréales locales. Et bien d'autres activités encore. Nous avons eu aussi à faire des dons de kits scolaires au niveau des écoles de la cité d'Aru-Salam où nous habitons. N'est-ce pas ? Et aujourd'hui, actuellement, nous sommes là à célébrer la journée de l'émergence. Donc, avec d'abord un forum dans la matinée, avec deux thématiques axées surtout sur l'entrepreneuriat des jeunes et l'employabilité. Et aussi, en ce qui concerne l'agriculture au niveau de la zone des Niaïs. Donc, c'est ça, en fait, que nous sommes en train de faire. Et cette journée va être clôturée par une nuit de l'émergence que nous célébrons, que nous fêtons avec la grande diva Fatou Gyeol. Je crois que vous vous en avez un peu plus de personnes qui vous parlez également dans le thémarien. Vous avez dit que le thémarien est en place, mais le thémarien c'est le thémarien, 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 c'est le thémarien. Dans la communauté de Thémarien, c'est le thémarien. Effectivement. En fait, je peux même dire que pour ce qui est de ce mouvement, il y a essentiellement des jeunes. Des jeunes, certes, sont des entrepreneurs que nous suivons, mais d'autres aussi sont des jeunes étudiants, des jeunes qui n'ont pas de formation aussi, que nous essayons de trouver des formations et de suivre aussi pour éventuellement leur permettre d'asseoir leur entreprise et pour réussir en fait leurs défis. Mais ça, il faut un accompagnement de l'État ? Ah oui, bien sûr. Il faut un accompagnement de l'État. Bon, en ce moment, je peux dire que nous n'avons pas encore grand-chose. Nous avons eu des projets qu'on a déposés au niveau de la DER, n'est-ce pas, depuis le début, jusqu'à présent, au niveau du département de rue, puisqu'on vient d'entendre que le ministre dire que le directeur de la DER va peut-être passer bientôt dans le département de rue, donc pour donner les financements. Donc nous attendons cela aussi. On a déposé des projets de jeunes et éventuellement aussi des projets de femmes. C'est moi-même qui ai fait les projets, qui les ai accompagnés à faire ces projets et aussi à les déposer là où il fallait le faire, au niveau de la préfecture. Mais jusqu'à présent, nous n'avons encore aucun accompagnement vraiment venant de l'État. Mais nous nous organisons quand même, nous nous organisons surtout avec les femmes. Nous nous organisons donc avec le plan international. On a fait un projet avec les femmes. On se débrouille quand même et on s'autofinance en quelque sorte. On s'autofinance, on fait les formations nous-mêmes avec notre propre moyen. On fait aussi des crédits revolving avec nos moyens aussi en même temps. Mais là, franchement, nous n'avons encore pas grand-chose de l'État. Et on voudrait bien quand même qu'il en bénéficie, bien sûr. Merci beaucoup. Effectivement. Nous avons un mouvement UED, Union pour l'entrepreneuriat et le développement. On a choisi de nous accès surtout sur l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi un développement qui nous amène au niveau de notre pays. Donc, nous nous donnons tout ça. Pour permettre à ce que ces jeunes-là, nous prenons une propre, disons, initiative pour dire que Dieu me ferait. Même si nous n'avons pas le travail, là, peut-être dans les bureaux ou autre, mais je pense que nous sommes en train de permettre à ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire plus de nos employés. Donc, nous allons participer déjà au développement en tant que structure. Nous développons tout ça. Mais en même temps, nous allons permettre aussi de nous donner à nous être jeunes. Nous pouvons aussi d'en faire plus de l'église. Et aussi d'en faire plus de l'emploi. Pour travailler, n'est ce quoi ? Pour travailler. Donc, tu l'as bien dit. Oui, bien sûr. Il faut que nous nous avions de travailler au gouvernement. Nous avons travaillé depuis 2017 pour travailler sur le mouvement. On est en train de faire plus de la présence, mais on est en train de faire plus de la présence. Non, c'est parce que nous avons vu la vision, nous avons appris. On est en train de faire plus de la population au Sénégal. On a fait un peu plus de la présence, on a fait un peu de la présence, on a fait un peu de la présence. Depuis lors, nous avons travaillé quand même avec nous. Nous travaillons aussi derrière le coordinateur du département de l'héritage, le ministre Oumar Gueye. Nous travaillons aussi avec la coalition de MacI 2012 avec le coordinateur Thieu Gheche. Salut au passage. Mais quand même, nous travaillons aussi. Nous travaillons aussi avec un projet de projet de jeunes, des projets de femmes. Nous travaillons dans le cadre de la formation de l'Unité de Transformation, une unité de transformation que nous avons, nous avons vraiment fait que nous fassions de l'Unité de Transformation. Nous travaillons aussi dans la partie, parce que nous travaillons aussi dans le cadre de la formation de l'Unité de Transformation. Nous avons vraiment été en train de travailler avec notre propre initiative de travailler sur le développement du pays. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501